Générique Et bonjour à tous et bienvenue dans cette première version de Mission LOL sur la Clipia TV. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes ravis bien sûr de cette émission qui regroupera l'actualité de League of Legends, les amis, à travers différentes rubriques. Pour m'accompagner comme tous les soirs, tous les lundis et tous les jeudis, ça sera donc l'horaire pour Mission LOL, et bien c'est Twix. Bonjour mon cher Twix, comment ça va ? Et bien ça va très bien, je te remercie. C'était une belle journée. C'est-tu encore une belle journée ? On a fait pas mal de promis. La première de la matinale ce matin, si vous ne l'avez pas suivi, essayez de la suivre demain. C'est vraiment, vraiment, complètement différent. Première du PPT, première de Fait des trucs avec Zeratan, première du Déjeuner Léger, avec ton superbe jus de fruits orange mangue champignon frais Stagada. Que vous pouvez retrouver bien sûr sur le YouTube, Twix et Léger, et vous retrouverez d'ailleurs cette émission sur le YouTube, Twix et Léger, T-W-E-E-K-Z-E-T-L-E-G-E. Pour vous présenter sommairement l'émission de Mission LOL, c'est un journal d'actualité, tout simplement sur League of Legends, divisé en rubriques. Alors il y aura l'actu LOL, on va regrouper les nouveaux champions, les nouveaux patchs, les red posts des différents rioters sur les forums. On aura l'actu e-sport, donc on va parler compétition, on va parler des LCS, on va parler des OGN, des événements nationaux, des LANs qui se passent en France. Il y aura aussi le Gang des Viewers, alors là vous allez pouvoir nous appeler face cam et discuter avec nous. Nous poser vos questions, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir tout simplement communiquer avec nous et bien parler bien sûr d'un sujet qui vous est cher sur League of Legends. Il y aura bien entendu le quiz en fin d'émission. Celui-là je l'attends bien entendu avec je suppose trois questions de lore bien méchantes et bien impossibles. Qu'il essaiera justement de répondre 2x durant cette fin d'émission, donc trois questions, une du lore. Une du lore. Bon ça va, 1 sur 3, normalement je gagne. Normalement tu gagnes. Mais tu m'as dit en normalement... Les compteurs sont pas zéro, tu le sais. Là on est à 0-0 etc. Ah non non, c'est fini, on recommence. Parce que Mission LOL effectivement c'est une mission que nous faisions déjà avant et j'avais bien entendu un score, on ne peut plus, positif. Je te donne cet avantage. Pas de problème. Aucun problème. Et bien on verra en fin d'émission, vous pourrez bien sûr jouer en même temps que Twix derrière votre écran d'ordinateur aux questions que je lui pose. On va commencer ce Mission LOL directement avec l'actu League of Legends. Et on va commencer donc avec les perturbations sur les serveurs. Vous avez été sûrement très nombreux à subir des lags lors de vos parties classées pour ce début de saison 4. Et Riot s'excuse. Et oui, étant donné que ce n'est pas leur faute apparemment, ce sont les fournisseurs de réseau de Riot Games qui ont l'air d'un petit peu de merdés en ce moment. Donc du coup, on attendra la compensation en pays évidemment. Une compensation en pays qui arrivera normalement très 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 bientôt. Rassurez-vous, ils sont quand même contaqués là-dessus. On espère, parce qu'ils ne le font pas toujours. Ils ne le font pas toujours mais lors des sessions à répétition et des sessions importantes du type des lags lors de matchs de placement, bien entendu vous l'avez peut-être vécu chez vous. Ne serrez pas le poing, on se calme un petit peu. Il y aura une compensation en pays. Ou alors directement avec un accès boost directement. Vous aurez une petite contrepartie. Tout simplement un petit cadeau fait par Riot Games. Ce qui ne vaut pas bien sûr les games perdus. Évidemment. On fait un retour sur justement ces games peut-être perdus, sur ces parties classées. Comment ça fonctionne le reset pour la saison 4 ? C'est un soft reset, si tout le monde a bien compris, si j'ai bien compris en tout cas. Soft reset avec toujours le MMR, donc le Matchmaking Rating. Rating, excuse-moi. Qui est caché et qui influe justement sur les adversaires qu'on rencontre durant ce début de saison 4. Exactement. On en a parlé tout à l'heure lors du Tea Time avec Skyheart et Zerator. Le Matchmaking Rating qui est donc votre classement caché, qui lui est chiffré et non pas présenté sous forme de ligue. À proprement parler au niveau des ligues, au niveau des points. Qui est permanent, qui évolue en fonction de vos victoires et de vos défaites. Mais pas au même rythme que vos points dans votre ligue. Donc il faut toujours bien penser à ce fameux MMR qui est très, bien entendu, sensible à ce qu'on appelle le pourcentage de victoire. Le win rate. Un win rate positif vous assure une MMR positive et vous assure donc un nombre de points gagnés par partie qui est supérieur au nombre de points perdus par partie. Alors, en ce début de saison, est-ce qu'on a eu quelques petites surprises avec des top joueurs ou genre des Diamants 1 qui sont descendus dans des divisions vraiment inférieures ? Parce que j'ai cru entendre quelques histoires. J'ai entendu quelques histoires, notamment l'histoire de Soaz qui apparemment serait Silver 2 ou je ne sais pas trop quoi. Alors, rassurez-vous, pour vous, vous êtes quand même une minorité, mais pour vous, joueurs Diamant 1 même, 95% des joueurs Diamant 1 sont retombés en Platte 3, Platte 1. Voilà, il y a quand même une ligue de différence. Il est très rare que l'on arrive à monter au-dessus de Platine 1 lors d'un soft reset. Ça arrive, si on fait 10 wins d'affilée qu'on avait une MMR vraiment crevant le plafond en fin de saison. Mais généralement, vous allez vous retrouver à la fin de vos games de placement, avec un score, on va dire, normal, un score de 50, 60 ou 40%. Vous allez généralement vous retrouver une division en dessous de ce que vous étiez. Une bonne division en dessous. C'est exactement ce qui se passe du côté d'Eclipsia. En ce moment, les animateurs ont à peu près tous perdu une ligue. Par exemple, moi, j'étais dans le Platinium haut classé. Oui, très haut. Très haut classé. Bon, là, je suis délicaté. Je suis délicaté du Gol de 2. Gol de 2 ? 5 victoires, 5 défenses. Ah, tu connais ça, Gol de 2 ? Je connais bien la ligue. Il n'y a pas de problème à propos de ça. On passe à notre sujet, au nouveau champion. Au champion gratuit et au skin gratuit de la semaine. Ça peut vous paraître pas intéressant pour ceux qui ont tous les skills et tous les champions. Mais il y a certains d'entre vous qui n'ont pas accès à tous les champions. Je sais que vous n'êtes pas nombreux. Eh oui. Cette semaine, on aura donc Atrox qui sera gratuit. 487 RP. On aura Lysine, 440 RP. Mordekaiser, 395. 3 héros sympathiques. On pensera surtout à Lysine. On pensera surtout à Lysine et aussi à Atrox. C'est vrai que Lysine est bien plus à la mode que ces deux congénères ici. Même si Atrox et Mafo a quand même pas trop mal à jouer et pas trop mal joué. Par contre, Mordekaiser, là on est complètement au fond. Bien évidemment, ce n'est pas du tout joué. Quelques changements justement à prévoir sur Mordekaiser. Oui. Mais bon, ça sera dans quelques mois. Ce sera dans très 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 longtemps. Ce sera au même moment du rework de Timo. Voilà. Donc pas tout de suite, tout de suite. Au niveau des skins gratuits de la semaine. On aura Emmerdinger, Jacky's, Piltover, 487 RP. On aura Singe, SavantFou, 375 et Fulgurot, Volibir pour 260 RP. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les news Eclipsia. On passe au nouveau champion de League of Legends ou plutôt au Lick. Au Lick. Voilà, la fuite. Vraiment. Sur Reddit. Parce que là, c'est une pure fuite. C'est sur Reddit que ça leakait. Oui, c'est ça. On est bien d'accord parce que c'est toi le spécialiste un petit peu. Sur Reddit et sur Reign of Gaming. Très bien. Velkos, un nouveau champion, un monstre apparemment. Ouais, parce que champion là, c'est vite dit. Ouais, parce que c'est un monstre, cette bestiole-là. Il est bien dégueulasse. Vous avez toutes les informations sur la news Eclipsia. On en parle un tout petit peu. Alors, c'est peut-être un champion aussi qui ne sortira jamais puisqu'il n'y a rien d'officiel. Actuellement, peut-être que ça sortira dans deux semaines, peut-être dans deux mois, peut-être dans deux ans ou peut-être jamais. Alors que pour le précédent, donc Aoshin qui avait été annoncé, qui n'est toujours pas sorti, il était annoncé il y a quand même pas mal de temps. Je pense qu'on peut compter ça en mois maintenant. Aoshin a été… Alors, parce que c'est marrant que tu en parles, parce que justement, moi j'en parlais après. C'était le 8 septembre 2013 à Aoshin. Voilà, ça fait quelques mois. Il a été annoncé à ce moment-là, mais il n'est toujours pas sorti. Alors, imaginez maintenant le cas pour Velkoz. C'est son petit nom, petit monstre du vide. Vous avez vu ces petits lasers violets en bas de droite de votre écran. Vu que lui n'a toujours pas été officiel, c'est réellement une véritable fuite. Je pense qu'on peut attendre très 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 longtemps. Ouais, on va attendre un petit peu. Pour les 5. Donc, nouveau champion Akari, happé, à skillshot, les amis. Beaucoup de CC dessus, du snare, j'ai l'impression. Du snare, du knock-up. Et beaucoup de snares sur son cuspelle. 4 secondes et quelques de CD au level 1. Ça m'a l'air un petit peu dégueulasse pour le moment, mais bon. Alors, à la base, apparemment, ils l'avaient prévu avec un laser qui sera en canalisation du style. Un laser permanent, comme ça, on maintient. Et plus on maintient, plus le slow est effectif. Bon, apparemment, ça change un petit peu dans tous les cas. Et puis, c'est un champion qui est encore, on va dire, en phase bêta, voire alpha. Au stade embryonnaire. Voilà, il y a le skin, c'est tout. On va passer à notre sujet après le nouveau, peut-être, champion de League of Legends. Le nouveau patch. Il est bien réel, par contre, il est en vigueur sur nos clients live. Il est violent, celui-là. Il n'est pas encore en vigueur dans les compétitions, donc, dans le terme compétitif. Mais par contre, on a vu un nerf de certains héros, comme Annie, Riven ou Shyvana. On va en parler un petit peu, parce qu'il y a certaines informations importantes. Et on va vous résumer un petit peu ça. Est-ce qu'on prend héros par héros ? Alors, tu veux faire un truc un peu global. Bon, on va peut-être commencer par ce qui intéresse le plus les personnes, donc, les nerfs. Voilà, les nerfs et les up. Alors, au niveau des nerfs, on va commencer quand même avec le plus important. C'est celui, à mon sens, de Evelyne. Qui a vu son ravage, donc son coup de griffe, passer de source de dégâts magiques à source de dégâts physiques. Ce qui pose donc, vous allez le concevoir, un petit problème au niveau de son itemisation, finalement. Puisque Evelyne est quand même basée sur dégâts magiques via son Eight Rules Pack, son A, et via son Ultime. Qui est quand même l'AOE qui fait de ce personnage ce qu'il est avec sa furtivité. Et, rassurons-nous, ça fait à peu près aussi mal sans itemisation, c'est-à-dire en début de partie. Mais il y a quand même un élément important à prendre en compte, c'est que quasiment 100% des joueurs jouent avec des sauts d'armure. Et oui, ce sont les sauts les plus utilisés. Il n'y a vraiment pas de variante à ce niveau-là. L'armure, l'armure toujours en jaune. Donc, forcément, ça fait un petit peu mal à Evelyne. Et ça lui fait d'autant plus mal lorsqu'elle arrive à s'itemiser. Ah, c'était un changement majeur sur Evelyne. Est-ce qu'on a un autre changement, justement, sur elle ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros changement, c'est sur… La vitesse du missile du A ? Exactement. Oui, ça choque. Ça choque. C'est assez choquant. On passe de 2000 à 1250 de vitesse. Ça fait un énorme nerf. Et c'est vrai que ça pose un petit peu des soucis en phase de spam. Et notamment en phase de tower dive, quand même. Evelyne est une fan de tower dive parce qu'elle peut l'engager avec son ulti-bouclier. D'ailleurs, son ultime qui, lui, a été revu à la hausse. Puisque, auparavant, il y avait un délai de 0,5 secondes entre l'impact de l'ultimate et le bouclier. Et maintenant, c'est instantané. Donc, on évite les Kinder Surprise du style Evelyne going 1v5. Pose l'ulti, mais meurt. Le Q-Spel, donc, le nerf. Ben, nerf, c'est vrai, quand même. C'est assez vrai. Après, c'est plus un nerf esthétique. Ça peut être vraiment très pénalisant dans certains cas. C'est-à-dire des cas avec des framerates, avec vraiment un momentum à choper. C'est-à-dire qu'on a l'occasion de tuer quelqu'un dans les 1, 2, 3 secondes qui arrivent. Et c'est vrai que là, le missile qui se traîne un petit peu, il faut quand même se le dire, ça peut poser des soucis, notamment en tower dive, comme je disais. On va parler d'autres champions. Jinx, le cariadé, très en forme du moment. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ces petits changements ? Moins de PV en statistiques de base. Oui, c'est important. On est parti en PV par niveau maintenant. Donc, on est à peu près équivalent par rapport à avant, avec ce nouveau patch, au niveau 18. Mais par contre, au niveau 1, on prend un petit peu la douille. On prend un petit peu la douille. On aura l'occasion d'en parler justement tout à l'heure, puisque Jinx fait toujours partie de ces personnages qui ont un niveau 2 dévastateur, tout simplement parce qu'on peut combonter avec soit le lance-roquette, soit le zap, avec les flamme-chomper, c'est-à-dire le route qui font quand même pas mal de dégâts. 80 de dégâts magiques au rang 1 pour les flamme-chomper. C'est un sort de carry AP, il ne faut pas se mentir. C'est ouf, hein ? C'est un sort de carry AP, ça fait très, 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 très mal. D'ailleurs, il y a quelques changements sur ce E, tu vas nous le dire. Eh bien, ce E avait un temps A, toujours dans le patch actuel des LCS, un temps d'activation qui est un petit peu random, c'est-à-dire qu'il varie entre 0,4 et 0,75 secondes. 0,5 et 0,75, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, c'est-à-dire qu'il y a une petite variation de quelques dixièmes de secondes qui font bien évidemment la différence lorsqu'on essaye de poser une rotation de crowd control, notamment avec un Trèche ou avec une Annie. Avec une Annie, pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'avec le patch d'aujourd'hui, il y a un petit peu moins de temps de réaction. Voilà, on voit que dans ce patch-là, il y a quand même un nerf qui est dédié au niveau 2 de la botlane Jinx-Annie, qui, comme Rekles et Yellowstar nous l'ont montré lors des LCS, est un petit peu pipé. Bien sûr, 2v3, on s'en rappelle, sur la top lane avec le double kill. Ça s'était bien passé. Alors, justement, pour terminer ça, le flamme chompers, le E a 0,7 secondes maintenant, de manière homogène, de temps d'activation. Donc, attention à vos rotations de CC. Dégâts réduits aussi dans les premiers niveaux sur le E. Justement, alors par contre, au niveau 5, on a toujours les 300 de dégâts. Ça, il n'y a pas de souci. Mais level 1, on passe donc de 100 à 80. Ce qui est déjà énorme. C'est déjà énorme, quand même, pour un héros. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Pour un héros, basé sur du physique, avoir un sort de source magique qui fait 100 points de dégâts, il faut savoir que le zap, avec des runes classiques, donc le zap, le Z, donc il y a un ratio énorme ici, au niveau du total AD, c'est plus de 1, je crois que c'est 1,5 de ratio AD sur le Z. Il fait vraiment ultra mal. Les dégâts de base ne sont pas énormes. Le sort fait en lui-même 15, une quinzaine de dégâts. Mais avec le ratio de ouf, on a un Z qui fait encore, aujourd'hui, approximativement 120 de dégâts marqués sur le tooltip. Ce qui est quand même énorme ici. Ça ne serait pas peut-être le prochain nerf, justement, de Jinx, ce Z un peu trop fort ? Oh, un skillshot avec une hitbox relativement réduite, il va vite, mais si on se dégale quand même sur les flancs, on peut faire des izous. C'est comme les tours ou les immeubles qui tombent dans les films. Tu te demandes toujours pourquoi les touristes au sol, ils courent tout droit, courir sur les côtés. Qu'est-ce que vous faites ? C'est une tour, je ne sais pas. Ça, c'est pareil, c'est une tour, courir sur les côtés. Et pour esquiver le zap de Jinx, on passe à Anivia, un up sur Anivia, avec la réduction de mana sur tous ses sorts. Sur tous ses sorts et son auto-attaque qui est un petit peu plus rapide aussi. Mais oui, c'est marrant, pourquoi on up Anivia tout d'un coup ? On avait de revoir l'oiseau bleu dans les actions. On y va mollo au niveau des up, parce que je l'ai joué la bête. Oui, c'est pendant ça. Les problèmes ne sont pas là. Les problèmes ne sont pas là du tout. C'était quand même à Euromanavor, etc. On avait du mal. C'est toujours Euromanavor, par sa canalisation d'Ultimate. Mais bon, l'auto-attaque en soi, c'est quand même une bonne modification. C'est-à-dire que ça rend Anivia un petit peu plus accessible. C'est l'attrait principal. Mais c'est toujours la merde. Personnellement, j'ai fait une game avec, en stream d'ailleurs, et ça n'a pas trop aidé. Anivia support peut-être ? Anivia support peut-être, avec l'auto-attaque qui va plus vite. Anivia support Doran Slade. Ce sera bien entendu, peut-être, ou peut-être pas, dans le LCBT prévu samedi à 20h. Bien sûr, soyez au rendez-vous, parce qu'il y aura du gros, gros niveau de jeu. Est-ce qu'on tend peut-être une perche à Froggen avec ce hub d'Anivia ? Parce que, justement, quand j'ai vu ce petit hub, alors c'est pas grand-chose. Oui, tu penses à lui, bien sûr. Moi, je pense directement à Froggen. Je vois l'oiseau bleu. Je vois qu'on lui réduit quasiment de 50% le cours en mana sur son Z. Ce genre de choses. Je me dis, mais il y a peut-être quelque chose à faire maintenant. On va pouvoir peut-être spammer en face de l'Aign. On va peut-être pouvoir être un peu plus agressif. On va se prendre la grosse pression comme on prenait avant. Pas du tout. Les modifications d'Anivia n'influent en rien son état dans la tier liste professionnelle actuelle et voire même dans la tier liste de solitude. Un héros qui est bien trop peu mobile, qui est très dépendant d'un setup vraiment garanti, qui peut bien sûr faire des plays avec un mur qui bloque des trajectoires. Mais les défauts principaux, ce sont les suivants. Le Q-Spell, le glaçon est lent. Il est lent de chez lent. C'est compliqué d'en placer un. Se le prendre, c'est quand même déjà un challenge de base. Alors quand on a des bots ou quand on est led game avec des talismans d'ascension et compagnie ou des bots en deux, ça devient quasiment impossible, sauf si on arrive à trap en dehors des line of sight, des champs de vision. Son ultimate, bien sûr, coûte toujours autant de mana et a toujours cet inconvénient majeur qui est qu'il s'interrompt, vu que c'est une canision, il s'interrompt au moindre cécé que prend Anivia. Si on veut remettre Anivia, bien sûr, dans la poule de champion top tier, il va falloir commencer par là, c'est-à-dire la rendre un peu moins vulnérable au CC puisque un ultimate d'Anivia qui est annulé en teamfight, c'est un CD de 5 secondes qui part. Et 5 secondes, c'est bien plus qu'un teamfight. 5 secondes en moyenne, puisqu'on a les CDR, etc., mais 5 secondes en moyenne et 5 secondes dans un teamfight sans la fameuse zone d'Anivia, pourquoi prendre l'oiseau bleu ? Voilà. Donc on n'achètera pas l'oiseau bleu ? L'oiseau bleu, on ne l'achètera pas trop, non. Très bien. On passe à un dernier héros sur ce patch note ou alors, je vais peut-être... Si, si, on peut en parler très rapidement. On parle de Anivia quand même. C'est important. Oui, c'est quand même important. Le support à la mode qu'on voit dans toutes les parties, que ce soit ban ou pique, la durée du stun est augmentée selon les niveaux, via son passif pyromancie. C'est normal, puisque Annie avait jusque-là un stun de 1 seconde 75. Il est toujours actif en SS, donc vous auront l'occasion de le revoir jeudi et vendredi sur cette même antenne. Là, un petit nerf quand même assez significatif pour le level 2, mais qui au final, dans la prolongation de la game, ne se sent pas énormément. Au level 2, ça se sent, puisqu'il passe quand même de 1 seconde 75 à 1 seconde 25. Donc on perd une demi-seconde quand même là-dessus, ce qui est relativement important. On perd quasiment 30% de l'efficacité du stun. Ce qui veut dire que ça nerve quand même le posage de combo finalement. Parce que si on n'est pas suffisamment réactif, par exemple avec une botte là, une Jigs Annie, avec le temps d'activation des Flame Chompers qui est à 0,7 et le stun de Annie qui est à 1 seconde 25, on a intérêt à balancer les Flame Chompers au moment où les personnes sont stun. Il va falloir être réactif. Alors qu'avant 1 seconde 75, on avait largement le temps. Est-ce que tu veux parler d'un autre héros ? Est-ce que tu veux parler d'un autre petit truc dans ce patch-not, mon cher To-X ? Oh, je pense qu'on a bien couvert la chose. Moi, il y avait... À noter quand même Riven. Ah, Riven peut-être, mais il y avait aussi un autre truc. Alors vas-y, tu peux parler de Riven avec le E, bravoure. Voilà, bravoure. Le bouclier qui est pour moi le plus gros nerf de ce patch-là. Voilà, qui est le plus gros nerf, qui est le nerf principal puisqu'il y a une autre nerf sur son A avec le ratio qui est passé de bonus AD à total AD, mais un ratio qui est maintenant plus faible en début de partie et aussi important en fin de partie. Ce qui fait qu'on a un gain, bien sûr, de dégâts en late game puisqu'on passe d'un ratio de 60% bonus AD à un ratio de 60% total AD. Le total AD n'étant que le bonus AD plus l'AD de base. C'est quand même un petit peu logique. Mais le ratio de 40% early game nerfe un peu justement cette capacité de snowball de Riven sans pour autant la couper dans son rôle de damage dealer. Toujours viable. On la verra toujours sur l'ACTV. On la verra toujours sur l'ACTV, mais attention quand même, le bouclier qui passe de 2,5 secondes à 1,5 secondes, un nerf de 1 seconde. C'est un gros nerf puisque ça nerfe l'uptime, c'est-à-dire la durée d'activation dans un échange contre un adversaire. Il va falloir donc maintenant timer votre bouclier contre les éléments offensifs que vous êtes en train de combattre. On n'aura pas forcément les mêmes combos maintenant avec un même combo. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va plutôt éviter de dash in avec le E pour pouvoir lancer un trade puisque auparavant on pouvait faire E, Qspel, Qspel, on trade, on trade, on trade, etc. Parce que le shield est encore actif finalement donc on s'en fout un petit peu. Là, le shield est fade quand même donc il faut faire attention. Donc on va E, on va se prendre la sauce en contrepartie. On va se prendre la sauce et surtout va falloir que nous joueurs anti-Riven parce qu'on est quand même une majorité à jouer contre cette salope. Il va falloir maintenant se dire que s'il y a E in vers vous dans une seconde 5 elle prend la foudre. Elle n'a plus de shield. Elle prend la foudre. Exactement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Dernière chose à noter quand même pour ce nouveau patch les tourelles top lane, middle lane. Alors là, on est complètement en dehors des modifications de champion. On est sur la plus grande modification metagame que je n'ai jamais vue. Très honnêtement. Une grosse interrogation quand même ce changement de metagame. Enfin ce changement sur les towers justement. Donc 20% en moins. Ce n'est pas du pourcentage. C'est encore un petit peu plus vislard que ça. C'est un bouclier de Dorans qui est maintenant actif sur vos tours extérieures top et mid. Donc les T1, les premières tours, celles que vous avez en face de vous lorsque vous arrivez dans la partie. Seulement top et mid. Celles-ci bénéficient d'un buff réduisant les dégâts des auto-attaques des champions de 20. Ça c'est masse. C'est clairement un clin d'œil vers cette stratégie latente en LCS de swap de lane, de faire du 2v1 top lane avec dive du jungler pour prendre une première tour très rapidement et pouvoir donc sécuriser la transition mid-game vers le dragon. C'est pour ça qu'on fait le swap de lane. C'est déjà pour gagner les match-up qui pourraient être négatifs et aussi pour assurer de bonnes transitions ou alors de faire en sorte qu'une équipe qui n'a pas vraiment de gros potentiel early game de contestation de dragon avec un jungler pourri ou avec un ADC qui est plutôt late et bien de ne pas trop en souffrir en s'offrant justement cette tour top qui est l'équivalent barbare d'un dragon. Ce changement justement de la part de Riot, c'est une réaction par rapport au LCS EE mais surtout NA je pense. Surtout NA, c'était un petit peu plus violent au NA, c'est surtout que c'était reproduit on va dire à un plus haut pourcentage quand même, il ne faut pas se mentir. Mais aussi également dans la saison 2014, on a eu l'occasion d'en reparler avec une game en particulier qui a été assez choquante ce week-end, je parle bien sûr de CLG. cette modification pose une interrogation bien au-delà du swap de lane. Ça pose une interrogation au niveau des intentions de Riot. Est-ce que Riot veut vraiment tenir le rôle de développeur qui guide ses joueurs vers le gameplay à adopter ? Là, c'est vraiment une question qui est un petit peu brûlante. Même philosophique un petit peu. Même philosophique un petit peu. Allez, on peut... Voilà, est-ce qu'ils veulent vraiment dire aux joueurs comment jouer à leur jeu finalement ? C'est un petit peu ça au final. C'est un petit peu ça. Avec cette modification qui est très bizarre. Tower mid, Tower top, pourquoi pas la Tower bot ? C'est vraiment une réaction par rapport à l'aspect compétitif de League of Legends. Un renforcement pur et dur de metagame et aussi peut-être une manière de garantir un peu plus de spectacles lors des LCS. Donc on verra moins de swap lane ? On verra beaucoup moins de swap lane mais on verra peut-être d'autres stratégies. D'autres stratégies ? Peut-être la trilane, bot lane ? Peut-être la trilane, bot lane ? Ou top lane ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait voir arriver ? On pourrait voir par exemple le retour des gros, gros, gros junglers, gankers pour justement profiter de cette tour plus vulnérable bottom lane et également mettre on va dire des laners un peu plus fébrile top puisque le swap de lane est désencouragé. Donc on aura peut-être une évolution des picks sur cette top lane et pas uniquement se taper bien sûr les match-up énormes. Mundoshimana. C'est sûr que ça ne vend pas du rêve. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore en vigueur en tout cas en compétitif. Ça rentrera en vigueur d'ici deux, trois semaines. Peut-être un petit mois. Voilà, donc restez connectés bien entendu. On va passer à la refonte de certains champions, Xerath et Skarner. Quelques petits détails peut-être à vous procurer. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, je veux parler un petit peu de Xerath. Tu aimes beaucoup Xerath ? J'aime beaucoup. Et on peut se poser la question pourquoi la refonte ? La refonte parce que déjà le pick rating de ce personnage était très très faible. Il a été beaucoup trained par les Gambit en pré-play-off l'année dernière mais il n'a jamais été sorti en compétition tout simplement parce que c'est un mid-laner qui est beaucoup trop sensible aux gankers, aux junglers gankers et qui est sensible aussi à la mobilité. Il a d'autres atouts, il avait d'autres atouts puisqu'il va être modifié mais il a aujourd'hui d'autres atouts qui sont bien entendu le dépush, le poke et le late game. Il a un late game démentiel. C'est un pick qui est vraiment très passionnant mais qui va malheureusement être changé du tout au tout. Alors, on n'est plus forcément sur sa chaise pour lancer un rayon maintenant, pour lancer le rayon plus loin. C'est complètement autre chose. Ce mécanisme de posture cathédrale, de posture grosse range disparaît malheureusement. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les rotations. Hop, on balance le laser, on se remet bien. Hop, on balance le laser, on se remet bien. Non, maintenant, Xerat passe vraiment d'un champion orienté poke, orienté team, presque team, presque dépush, presque utilité offensive, finalement, du dégât utilitaire. Ça passe à complètement explosion, etc. Ça passe vraiment là-dessus. C'est très perturbant. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails dans tous les skills parce que ça prendrait masse, masse temps. Il y a une news, bien entendu, sur Eclipseia.com qui est prévue, c'est-à-dire fait. On vous invite à la lire, évidemment. On vous invite à la lire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son A reste à peu près dans le même principe. C'est un laser qui va tout droit. Seulement, il y a une double activation maintenant. Un peu à la varus. Un peu à la varus. C'est-à-dire, bizarroïde. Il faut voir vraiment et la voir dans les mains. Son Z, qui était auparavant la posture cathédrale. Oui, mais avant, qui était sa posture cathédrale, j'ai l'impression qu'on retourne sur son ulti. On retourne un petit peu sur son ulti dans le sens où ce sont des météores qui tombent du ciel et qui défoncent un petit peu tout. Seulement, au niveau de la portée, on n'est pas dans le même délire. Par contre, ce qu'il y a vraiment d'assez intéressant ici, c'est qu'on a, enfin, un ratio de dégâts liés au positionnement d'un sort circulaire, c'est-à-dire, en fonction de l'épicentre. C'est-à-dire que si vous prenez un sort de Xerath, du nouveau Xerath, sur les rebords de la zone d'impact, vous n'allez pas prendre si cher que ça. Mais si vous le prenez vraiment à l'épicentre, alors là, c'est les météores de Pégas. C'est un truc de fou. C'est un peu comme un Ziggs qui ne prend pas les mêmes dégâts à l'épicentre, etc. Mais ça sera un sort de type Léona, l'ulti de Léona. Voilà, exactement, le type ulti de Léona, sauf que quand vous êtes au milieu, vous n'êtes pas stun, vous êtes détruit puisque au niveau 1, ça fait 86 points de dégâts à l'épicentre. Au niveau 5, au rang 5, 288 pour l'instant, Jean-Pébé. Avec un ratio de 1. De 0,97. 0,97, c'est 1. C'est tout simplement un plus gros ratio qu'un Kyuspel de Gragas, qu'un baril de Gragas. Et ça fait plus mal aussi qu'un baril de Gragas. Donc pour l'instant, Xerath, c'est pas trop mal sur le PBE. Sans compter, attention, il faut quand même conclure là-dessus, il y a toujours le stun qui est actif, sans compter l'ultimate qui est un petit peu le cadeau vers cette posture. C'est un semi-global. Donc si vous êtes middle lane, vous touchez le dragon avec 3 météores que vous pouvez lancer qui font bien sûr extrêmement mal. Et on a la vision en plus. Et on a la vision. Voilà, donc smite style, dragon style, bœuf bleu style, on peut tout vouler avec Xerath, tant qu'on est au milieu ça n'a pas beaucoup de temps d'incantation, pas comme un ultimate de Ziggs. Donc ce pic-là, s'il sort tel quel, top tier direct. Top tier direct ? Top tier direct. On l'achète ? On l'achète. On l'achète sur Ecclipsia. C'est plutôt pas mal. On va passer à Scarner mais avec une autre refonte aussi. Alors, Scarner qui est un héros très peu joué, évidemment, dans la faille de l'invocateur. Un des plus bas pic-rate, comme tu le disais. Est-ce qu'on a des vraies informations sur le gameplay de ce nouveau Scarner ? Parce que ça m'a l'air, encore une fois, assez lent, assez répétitif et pas très feux à jouer. Ils ont envie de changer le fait d'avoir un personnage sticky qui se déplace plus vite via une habilité et ralentit en spammant via une autre. Ils ont envie de changer cette mécanique-là, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée étant donné que Scarner étant un jungler à l'état actuel, il met quand même un certain temps à pouvoir rester dans la mêlée, rester dans un 2v2, rester dans un 3v3, rester dans un 4v4 ou même 5v5 à spammer son A et à ralentir tout le monde. C'est un bon héros d'Angage qui est quand même dépendant d'un sort d'invocateur. Bien sûr. Ce qui est toujours né très négatif en soi. On ne peut pas dépendre de ça. Surtout qu'un flash ultimate de Scarner, d'une part, c'est contré par tout ce qui est Banshee, c'est contré par tout ce qui est QSS, c'est contré par tout ce qui est Creuset de Mickaël et c'est également contré par tout ce qui est Crowd Control du reste de l'équipe qui ne va pas quand même rester et vous regarder vous faire grab. Bien entendu. Vous êtes 5v5 sous une tower, le Scarner arrive avec un flash, il va grab votre Annie et bien il va y voir votre équipe qui va répondre et mettre quelques CC dans sa face. Ils sont en train d'essayer de changer ça donc ils enlèvent la composante ralentissement sur le A en l'état actuel pour ajouter de l'Attack Speed il me semble. Buff d'Attack Speed. Buff d'Attack Speed, c'est ça. Donc stackable. Par contre, le snare, le slow, il est remis dans le E et ça je trouve c'est une super idée. Ça je suis d'accord parce que le E était un sort qui ne servait pas du tout à Scarner. On ne paie juste deux sorts. je me rappelle en jungle le Qspell et le Z. Le Qspell Z parce que le Z était un stéroïde Attack Speed, Movement Speed et le Qspell parce que c'était l'outil Bread and Butter comme on appelle ça l'outil qui fait tout et le E c'était finalement juste un truc pour se taper un délire sur l'écrit pour pouvoir régénérer un petit peu ou un truc pour jouer Scarner Top en mode je régène tu ne comprends rien au perso. Ça c'était toujours assez drôle. Maintenant, c'est un petit peu changé et j'espère qu'il y aura surtout une modification au niveau de ses statistiques de base ou voire même ça va toujours être un petit peu tri qui est un petit peu compliqué d'être un héros qui est dépendant de la mêlée mais qui n'a pas de CD défensif à outrance. C'est-à-dire qu'il n'a pas de Z de Ramus ou de choses comme ça. Et pourtant, c'était un héros qui avait le plus d'attaque d'hommage en fin de partie. Oui. Le level 18, c'était celui qui avait le plus dadé. C'est celui qui a le plus dadé par level. C'était. C'était. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ça a été changé. Ça a été peut-être changé. On va passer très rapidement à une dernière chose avant la page de publicité. D'autres refontes de champions en prévision aussi comme Gangplank ou Darius. Et d'ailleurs, pour ce dernier, Darius, un rayoteur nous dit qu'ils sont à peu près à 90% de la refonte. Donc, ils sont quand même bien avancés sur Darius. Ça ne nous dit pas quand est-ce qu'ils ont commencé. Non. Ça ne nous dit pas non plus quand est-ce que ça va sortir. Si les 10%, ça ne va pas prendre au final deux ou trois mois. Deux ou trois mois. Ça, on ne sait pas. A Oshin, on ne t'oublie pas. On n'oubliera pas non plus la refonte de la mission qui est toujours une priorité pour Riot. Et on finit avec une dernière petite info sur Kogmo. La baffe caustique, son A et maintenant un skillshot. Un skillshot. Ce n'est pas trop mal ça. Mais le débeuf est un petit peu plus puissant. Ce n'est pas con parce qu'il y a une logique, il y a un raisonnement derrière ça. Étant donné que c'était un héros quand même longue distance, il y avait un A qui s'activait à 625 de portée avec son auto-attaque. Ça ne servait à rien d'avoir ce A. Tu ne devais pas faire ce A si tu jouais. Tu perdais une rotation d'auto-attaque. Tu perdais du DPS. Sauf en early game où là, c'était vraiment rentable. Kogmo qui d'ailleurs est un pic qu'on aurait pu voir revenir aujourd'hui avec cette méta super tanky. Seulement, cette méta super tanky dans laquelle on est est très mobile également et malheureusement et en grande partie à cause du 21ème point dans l'arbre défensif qui réduit encore une fois la durée des effets de contrôle avec d'autres points dans l'arbre défensif qui réduisent la durée des ralentissements une fois de plus. Eh bien, la pauvre bave de Kogmo ou même la présence d'un Trèche ou un autre pic support comme ça ne garantit pas bien sûr une survie contre un Mundo et une Shyvana enragée. Et je pense que... Je pense que tout le monde l'a compris. Je ne suis pas dans le foie en disant que Jinx s'admique contre un Kogmo ça doit faire mal. Ça doit être très très mal. C'est vrai que son arbre est bien et fait partie de l'une des plus moches. Allez, on va se retrouver dans 4 minutes après la page de publicité sur l'Eclipse A TV pour la deuxième partie d'émission l'actu e-sport avec l'ésogène, l'LCSEU et NA. Sous-titrage ST' 501 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 Et ils ont essayé de tenter des choses Moi je pense qu'on reverra Warwick top lane par exemple Oui puisque maintenant il est ban Contre Gambit On a vu d'ailleurs la réaction de derrière J'ai encore fait ban Warwick cette saison Il le fait toutes les saisons en fait c'est son trip Du coup le pic de Kennen je pense pour moi C'était assez logique Puisque étant donné qu'on a un top laner assez fébrile En tant que Warwick Il faut dire que le gameplay n'est pas très développé C'est coup de patte, on sent les trucs, on crie un petit peu Et on fait un ultimate Forcément ça manque un petit peu d'impact dans la composition de team Donc il faut compenser avec ça Il faut compenser avec un Kennen qui n'est pas trop trop mal Au niveau stun, un Kennen avec un bon ultimate Peut lancer 3 stun quand même en teamfight Et les dédoubler aussi avec une bonne activation du Z Donc pour moi c'est très 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 réglo Et bien sûr ça permet de all-in level 6 bot On a tout ce qu'il faut Mais il y a eu aussi un autre Point négatif peut-être sur le Kennen support Un petit truc quand même Parce que c'est la première fois qu'on le voyait sur ce rôle là Est-ce que tu n'as justement pas un petit aspect négatif Non, non, non On était parti sur un Doran Shield du côté d'Edouard On s'en rappelle Pas d'épée de Doran, pas plus de Poc, etc Parce qu'on pourrait être dans cette logique là On pourrait être dans cette logique là Malheureusement il me semble qu'il jouait contre un Trèche Si je ne m'abuse Et donc partir auto-attaque contre un Trèche Ça c'est pas vraiment l'idéal C'est pas vraiment la bonne idée Contre une Annie c'est encore une moins bonne idée en fait Parce que déjà on se met en range de stun Et puis elle a un E qui lui permet de tanker Contre Léona c'est pas forcément une bonne idée non plus Le Z et aussi la vulnérabilité avec le Dash En fait c'est pas une bonne idée dans tous les cas Il faut juste auto-attaque le Karyadé en étant safe Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu es en train de me dire que c'est compliqué, difficile d'auto-attaque Sur un botlane quand tu es support ? Non, non, non Je te rappelle qu'on est en botlane tous les deux Voilà On le tryhard de demain de 20h à minuit sur la Crypia TV Je l'ai casé comme ça c'est bon C'est pas que c'est compliqué C'est qu'à haut level un pick aussi on va dire orienté offense que Kennen Si tu te prends des auto-attaques C'est un petit peu jouer son match-up Donc forcément la réaction des joueurs professionnels ça va être de quoi ? Ah bon tu m'auto-attaques ? Je te all-in la tronche parce que je sais pertinemment que tu n'as pas d'escape A part ta forme d'éclair qui donne de l'armure et du movement speed Donc forcément on essaye de trade violemment en 2v2 contre un Kennen Au lieu de se faire poke par sa régénération d'énergie infinie On essaye de pas jouer le match-up On avait vu aussi d'autres picks exotiques du côté de Fnatic avec un Trundle sorti par Soaz en top lane Counter pick total de Mundo qui est assez régulique Tout simplement un bon gros counter pick bien gras Et enfin le dernier pick et celui-là c'est peut-être le plus méchant Gallio support Alors celui-là Balancé par Unrated On s'y attendait pas On s'y attendait pas Après la logique elle est toute simple Flashing ulti level 6 ça a bien marché Ils ont fait burn le flash avant Ça a très très bien marché d'ailleurs Ça a bien marché Ils ont gagné Ouais Allez on va se diriger rapidement du côté des LCSNA Étant donné qu'on a plus que 8 minutes d'émission Et que c'était Il y a un quiz Et qu'il y a un quiz Et que c'était une première version de Mission LOL Qu'on va raccourcir Qu'on a raccourci déjà Et donc voilà Le championnat donc américain On passe rapidement donc au classement On peut y aller rapidement Aux différents résultats Au niveau du classement On a les Cloud9 premiers Comme la saison précédente Alors non Ils sont repartis Alors non Pour la première fois Mais attention déjà ils ont pris une défaite Pour la première fois depuis leur arrivée en LCS Les Cloud9 ne sont officiellement pas premiers Ils sont premiers ex aequo avec TSM C'est une première C'est une première Oui c'est la première Je rappelle la saison précédente Ils avaient commencé directement Je ne me rappelais plus Ils avaient fait 4-0 Ils ont commencé Ils ont rasé tout le monde Ok pas de problème Donc Cloud9 premier ex aequo donc Avec TSM On a Kurs CLG TeamCost Dignitas Égalité avec 2 victoires 2 défaites Et on a EG et XDG Le bon dernier Bon 1-3 Alors pour ce week-end DLCSNA Bon on ne va pas parler de tous les matchs On ne les a pas rediffusés Je les ai regardés avec attention Particulièrement la dernière journée Qui est à mon sens La plus intéressante Donc on va se focus à la dernière journée On va bien sûr reparler De la première journée Du premier match Entre les Cloud9 et Les TSM Les TSM Où on a eu le premier Timo mid des LCS Premier Timo des LCS Qui est sorti Non c'est pas le premier En séance de play-off Il y avait aussi Un Timo qui était sorti Contre les Gamma Nabears Mais bon c'était pour déconner Je crois qu'il y avait eu Un autre Timo qui avait été sorti Ouais mais c'était pour déconner En tout cas pour cet S4 Là c'était un vrai Pour un match officiel C'était un vrai C'était donc les Cloud9 Qui ont sorti Oui il faut quand même des balls Quand même pour jouer Timo mid Donc Aïk a joué Timo mid Contre Bjergsen La superstar maintenant Renouvelée américaine Mid laner des TSM Il a perdu sa phase de lane Mais sa team a tellement Snowball la map Que finalement lui Avec son Timo Il a servi à Verrouiller le push En mettant des mushrooms Partout Les champignons Impossible de sortir de sa base Je me rappelle encore De White Turtle Mangeant un mushroom Et perdant 60% De ses points de vie White Turtle étant le cariadé Bref Une très très belle game On transitionne directement Avec la journée numéro 3 Donc hier soir C'était vraiment Énorme Énorme de chez Énorme Deux games en particulier La première lose Des Cloud9 C'était face aux Dignitas Et Dignitas Qui les ont détruits Détruits de chez détruits Avec Scara sur la middle name Qui a Kari face à Aïk Toujours aussi bon Scara Toujours un petit peu Celui qui porte son équipe Il porte son équipe Il est très important pour l'équipe S'il n'est pas bien L'équipe est généralement pas bien Ou alors essaye de se reposer Sur Cutie Pie Il faut quand même noter que Sur la bottom lane De Dignitas Il y a eu un swap Par rapport à la saison précédente C'est à dire que nous n'avons plus Patoy Et sa fabuleuse Zira Nous avons comme vous voyez ici Kiwi Kid Qui est l'ancien top laner Et là on voit un des fights Principaux bien entendu De Dignitas Contre Cloud9 Avec Cutie Pie ici Qui arrive à ramasser Pas mal de kills Qui va arriver à exécuter Justement ici derrière Grâce à Gragas Qui vient de débouler Et là c'est le snowball Regarde déjà le score 10 à 3 C'est terminé sur le même rythme Les Cloud9 Ils ont juste réussi A prendre l'inhibiteur bottom lane Avec un vieux split push De défaitiste Ils ont même pas contesté Les Nashors Bref Ils se sont fait stompe Et particulièrement high Sur la middle lane Face à Scara Qui a vraiment Il s'est fait vraiment Manquer de respect Est-ce qu'on a une mauvaise surprise Un petit peu comme les alliances Dans cette saison américaine Dans ce championnat américain On a à peu près Une mauvaise surprise comme ça Mais l'espoir On va dire N'était pas aussi grand Chez les Evil Geniuses Structure mère des alliances EG alliance C'est le même délire Vous pouvez mettre le même nom C'est pareil Donc contre Perf aussi On a vu Et j'ai vu malheureusement Un Snoopy Qui n'était pas très bon Un Snoopy la saison précédente On s'en rappelle Il avait déjà quitté Le League of Legends Prendre sa retraite Et on le revoit Dans cette équipe là Peut-être pas un très bon choix De jungler Pas très très bon Vraiment Alors qu'on aurait pu penser Que son niveau Sa différence de niveau Avec l'Europe Ne serait pas ressentie en NA Mais ça se ressent quand même Un petit peu Notamment face à des Personnes comme Meteos Ou même The Odd One Qui n'est pas forcément Le top 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 jungler Par contre point positif pour eux Crépeau On fire avec Trèche On fire Vraiment Le prince est revenu Très très bon D'ailleurs leur dernier news EEG c'était face Face à je ne sais plus qui Trois kills Avant que les cryptes N'arrivent sur l'allée Très bien Merci Twix Pour ce récap De LCS Enna On a été très rapide Evidemment On a même pas fait Nos stats Voilà tout ça Ça sert à rien Nos statistiques Etc Le point positif aussi Du côté de LCS EU On n'a plus le temps Excusez-nous Mission LOL C'est bientôt fini On part juste sur La dernière rubrique C'est le quiz Contre Twix Ok Alors je tiens à préciser Que je n'ai bien sûr Aucune note Et que les seules réponses Au quiz sont Dans ma main Ouais Il n'y a plus d'IRC Donc je ne peux pas Et ne vous inquiétez pas Il ne triche pas Parce que bon Ah non il est très sévère avec ça On a un malin plaisir Ce challenge tous les deux Non non il est très sévère avec ça Donc vous pouvez jouer Bien entendu sur IRC Vous venez à droite du lecteur Oui c'est le père là-bas Vous venez sur le webchat Vous rentrez votre pseudonyme Et vous jouez avec nous en même temps Les admins peuvent compter les points Tiens Faites ça les admins Faites des trucs Quiz de fin d'émission Trois questions Donc pour toi mon cher Professeur Twix Très bien Première question sur un champion Ok ça va jusque là Tu connais Ramus ? Oui Oui Ramus c'est le Le hérisson Non c'est pas un hérisson C'est un tatou Alors Comment est-il appelé Sur League of Legends Ce Ramus ? Qu'est-ce que c'est son petit nom ? Le sous-titre ? Oui En français j'imagine ? Oh bah oui ! Alors Le sous-titre de Ramus En anglais c'est The Armoredio Sachant qu'un armadio C'est un tatou Armoredio T'es sur la bonne voie C'est le tatou Le tatou armoré Non ça ne nous existe pas Ça ne veut rien dire Tatou Tatou blindé C'est une bonne réponse Il n'y a pas d'autre variante C'est une bonne réponse Armoredio C'est un nom fun Donc on s'en souvient Donc deuxième question Allez 1-0 Lorsque le temps de revente gratuite est écoulé Oh putain ça c'est mauvais À combien peut-on revendre l'élixir de courage ? Alors l'élixir de courage Donc c'est l'élixir rouge Exactement Il coûte 350 gold depuis la 3.3 Exactement Bah si tu le revends c'est divisé par 2 Donc 175 C'est ça Elles sont faciles ta question en fait On va faire la troisième question pour le fun Il était tellement content de son truc Parce qu'il sait que je déteste les chiffres en fait J'ai perdu Mais je sais quand même faire 350 divisé par 2 J'ai perdu Donc mission lol 1 pour Twix 0 pour le lèvres Troisième question pour le fun C'était une question du lore Ma question du lore c'était Qui recueille entre guillemets Shibana après la mort de son père ? Indice Elle part avec les troupes de cette personne Combattre le dragon qui a tué son père Alors c'est un dragon qui a tué son père Ouais Et après elle part avec justement les troupes de cette personne Et cette personne là Ce champion de League of Legends Pour aller combattre le dragon Et après elle lui arrache le coeur et tout Ça fout le bordel Donc le mec c'est un tueur de dragon déjà C'est euh Oui C'est un mec qui va chercher des dragons Donc il doit avoir un skin tueur de dragon du coup Vous avez vu la réflexion Derrière quand même Alors c'est un tueur de dragon C'est un tueur de dragon Il y a Le problème c'est que j'aurai jamais le temps Là je pense que le temps est Bah le temps n'est pas écoulé Le seul auquel je pense là c'est Vayne Dragon Slayer Mais là je C'est un homme C'est un homme Voilà tu aurais dit ça Tu aurais perdu mon cher 2X Mais tu as quand même gagné le quiz Je peux voir la réponse quand même De cette fin d'émission Ça me saoule trop C'était Jarvan Il a un skin Dragon Slayer ? Ah bah apparemment Apparemment il a un skin Dragon Slayer Bon voilà C'est Jarvan 4 qui requiert Donc attends attends Shibana a volé le coeur de Jarvan ? Non Le dragon Ah le dragon C'est pour ça que maintenant elle est partie Ouais c'est ça Et là un bon pote c'est Galio Elle aime bien Galio Jarvan, Galio c'est ses potes Enfin bon voilà C'était question du lore C'est trop cool le lore Restez avec nous Ciao ciao à tous Passez une très bonne fin de soirée